Je suis Willy Bertocchi, je suis la responsable du pôle de gestion des personnels administratifs, techniques, sociaux, santé et bibliothèques au sein du service des ressources humaines. Je suis Amina Bellalmi, gestionnaire administrative au sein du service des affaires juridiques de l'UTBM. Camunda est un outil de gestion des flux de travail et d'automatisation des décisions. L'objectif est de dématérialiser les demandes d'accueil, ce qui permet de gagner en rapidité et en clarté. Cet outil a été retenu pour gérer le process d'accueil des nouveaux personnels et des personnels hébergés à l'UTBM. L'objectif de l'utilisation de cette application est de dématérialiser et d'automatiser la procédure d'accueil. Camunda va également vous permettre de suivre l'avancée de votre demande tout au long de la procédure. Cet outil est le résultat d'un travail collaboratif entre l'ESRH, l'ESAJ, la direction à la transition numérique et la direction. Certains services de l'UTBM ont participé à la phase test afin de s'assurer de la fiabilité de l'outil avant de le déployer à l'ensemble de l'établissement. Vous allez accueillir une personne hébergée au sein de votre structure ou de votre service. Il vous suffit de vous rendre sur votre espace numérique de travail, boite à outils, accueillir une personne et puis sélectionner demander l'accueil d'une personne hébergée et accéder à Camunda via ce lien. Pour démarrer le process, vous allez en haut à droite, démarrer le process, accueillir un hébergé, remplir les champs de la personne accueillie. Alors concernant l'adresse mail, il est bien précisé de sélectionner une adresse mail personnelle et non UTBM. Donc le contexte de l'accueil, donc là en l'occurrence il s'agit d'un stage bien précisé. Et la date de début d'accueil ainsi que la fin. Indicter la structure d'accueil, le lieu ainsi que le référent. Alors bien préciser s'il s'agit d'un stagiaire gratifié ou non, puisqu'en fonction les pièces à fournir seront différentes. Et concernant donc la pièce justificative, bien télécharger la convention de stage pour un stagiaire, le contrat pour un personnel hébergé, ainsi de suite en fonction du statut de la personne. Une fois la pièce justificative téléchargée, vous pouvez débuter la procédure en cliquant sur débuter. Donc vous allez dans toutes mes tâches et vous allez retrouver donc votre dossier. Celui-ci sera envoyé à la gestionnaire de structure qui recevra un mail automatique avec le lien pour pouvoir y accéder. Donc toujours ne pas oublier d'appuyer sur prendre pour vous attribuer la tâche. Alors la gestionnaire de structure vérifiera donc les données saisies et complétera donc le dossier. Donc remplira le statut de la personne hébergée. Donc là en l'occurrence il s'agit d'un stagiaire qui ne sera pas gratifié. Donc la convention de stage a été transmise à l'étape précédente. Donc inutile de télécharger à nouveau le justificatif d'accueil. La gestionnaire de structure donc validera le dossier en appuyant sur terminé. Un mail automatique sera alors envoyé au responsable de structure. Donc il saisira également le dossier pour avis. Donc voilà, le responsable de structure aura cette page d'accueil. Donc il mettra un avis favorable ou non. Et il pourra saisir également un commentaire. Et terminer donc sur le bouton. Donc le dossier est transmis à la personne accueillie. Donc il recevra également un mail automatique. Donc celui-ci devra télécharger donc toutes ses pièces justificatives, à savoir la carte d'identité, la carte vitale, l'assurance de responsabilité civile, le CV si besoin, en fonction donc du statut de la demande. Voilà donc il remplira les champs. Donc la personne accueillie vérifiera si les champs remplis sont saisis correctement. et complétera donc sa demande et téléchargera donc les pièces nécessaires pour instruire son dossier. Donc une fois avoir téléchargé toutes les pièces justificatives et vérifier donc si le dossier était bien renseigné, la personne accueillie donc valide son dossier en appuyant donc sur terminé. Donc le dossier à cette étape sera transmis donc au service support, donc qui est le service des affaires juridiques. Donc le service des affaires juridiques contrôlera les données inscrites, ainsi que les pièces justificatives transmises. Donc surtout bien télécharger la bonne pièce pour que le dossier soit validé. En cas d'erreur, donc la demande sera erronée et un mail vous sera transmis avec donc le commentaire afin de télécharger donc les bons documents. Donc si la demande est complète, après vérification, donc le service des affaires juridiques validera la demande, donc en appuyant sur terminé. Donc après vérification, donc le service des affaires juridiques valide la demande et le dossier donc est envoyé à la direction pour avis. Donc la direction vérifiera tout ce qui a été saisi concernant donc la demande de cette personne et puis autorisera ou non l'accueil. Donc si l'accueil n'est pas autorisé, la direction donc motive le refus. Donc appuyer sur terminé. Donc la demande d'accueil a été validée, un mail d'information donc sera transmis à tous les acteurs. Donc pour préciser que la demande d'accueil a été validée et la personne accueillie recevra également un mail d'information. Alors il est à noter que si l'accueil doit se faire en laboratoire, l'avis du haut fonctionnaire des défenses sécurité est nécessaire. Donc les délais de traitement sont relativement longs. Comptez minimum un mois pour que celui-ci rende son avis. Il est donc inutile de faire des mails de relance puisque à chaque étape vous recevrez un mail d'information en vous indiquant où en est la demande. Alors si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de Camunda, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Si vous souhaitez faire une demande de recrutement d'un contrat de recherche, je vous invite à vous connecter sur camunda.utbm.fr et indiquer votre identifiant et votre mot de passe UTBM et ensuite vous connecter. Vous arriverez sur une première page, il faudra cliquer sur Task list. En haut à droite de votre écran, vous trouverez un onglet Démarrer processus. Il faudra sélectionner Recruter un agent. Une boîte de dialogue s'ouvre, il vous faudra indiquer les renseignements relatifs à la personne que vous souhaitez recruter. Sa civilité, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité. Dans l'onglet Situation actuelle, je vous invite à indiquer si la personne est à la recherche d'un emploi ou est actuellement en fonction dans une entreprise ou une autre université. Vous indiquerez également un email personnel de l'agent. Dans la partie contexte, vous pourrez indiquer le projet de recherche sur lequel l'agent va travailler. Vous indiquerez la date de début de son contrat souhaité ainsi que la date de fin. Le lieu d'accueil qui sera le bâtiment dans lequel l'agent travaillera. Un référent pour cet agent. Si votre structure d'accueil est concernée par un accès ZRR, vous voyez qu'un encart s'est ouvert afin de pouvoir saisir les informations relatives à la demande au HFSD. Dans le montant prévisionnel, il faut saisir le montant du salaire brut de l'agent mensuel. Le financement est forcément extérieur puisqu'il s'agit d'un contrat de recherche. Vous indiquerez le statut de la personne au sein de la ZRR. Le domaine scientifique sur lequel il va travailler. Également la discipline scientifique. Dans type d'accès ZRR, vous indiquerez si l'accès sera physique, virtuel ou physique et virtuel. Vous rédigerez le sujet de l'activité de recherche et vous résumerez la mission et l'activité prévue. Vous serez invité à insérer le descriptif du projet. Également la fiche de poste sur laquelle travaillera l'agent. Afin de ne pas perdre tout ce que vous venez de compléter, je vous invite à ne pas cliquer en dehors de la fenêtre de saisie des informations. Lorsque tous les éléments nécessaires seront saisis dans Camunda, vous pourrez débuter votre tâche. Que se passe-t-il ensuite ? Différents mails vont être envoyés afin de solliciter les avis ou décisions des différents acteurs du processus. Le SAIC, le FSD, le responsable de la structure et le responsable de l'OTP. Vous serez informé de l'avancée de votre demande via des mails automatiques envoyés par Camunda. Je vous rappelle qu'initier un processus de demande de recrutement d'un agent dans Camunda est réservé au contrat de recherche. Si vous accueillez un personnel titulaire ou contractuel, qu'il soit enseignant, enseignant-chercheur ou BIATS, le service des ressources humaines démarre le processus dans Camunda et vous en serez informé directement par des mails automatiques. Nous espérons que ce nouvel outil vous permettra de mieux suivre l'avancée de vos demandes de recrutement. Pour toutes questions sur l'utilisation de Camunda ou si vous rencontrez des problèmes pour utiliser l'application, vous pouvez me contacter à l'adresse ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada